bonsoir à toutes et à tous je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir à la veille du printemps et puis de parler avec vous de cette question consommer autrement alors moi je vais l'aborder plutôt sur l'angle du commerce équitable pour voir en fait quelle est la problématique par rapport à comment on peut en tant que consommateur s'assurer qu'on consomme équitable quelles sont les options quels sont les défis quelle est l'histoire aussi du commerce équitable dans la consommation alors effectivement ben une question aussi qui vaut la peine d'être posée en fait pourquoi est ce qu'il faut consommer autrement quelle est la problématique et puis donc pourquoi en fait le commerce équitable mouvement du commerce équitable a démarré il ya bientôt 50 ans quels sont les défis actuels aussi liés aux différentes filières des commerces du commerce équitable et puis finalement pour le consommateur quels sont les leviers des différents leviers d'action pour vraiment voilà aline disait il faut se poser des questions c'est déjà bien puis après ben quelles sont les réponses qu'on peut trouver alors on peut prendre comme point de départ une revendication des producteurs du sud qui a été fait dans les années 60 en 1964 au cours d'une conférence des nations unies sur le développement sur la coopération et le développement donc en fait c'est une revendication qui revendique on veut du commerce et pas de l'aide trade not aid qu'est ce qu'il ya derrière c'est que vraiment c'est seulement en ayant des relations commerciales équitables qu'on pourra lutter contre la pauvreté parce qu'en fait le commerce actuel mondial est générateur d'inégalités de pauvreté et est basé sur l'exploitation donc en fait c'est pas en développement de l'aide au développement qu'on va qu'on va forcément résoudre les choses c'est vraiment on a en attaquant le problème à la base et puis en instaurant des relations équitables si possible d'un bout à l'autre de la chaîne de production et de commercialisation donc en fait c'est vraiment une dénonciation forte des conditions d'exploitation c'était dans les années 60 aujourd'hui ben on voit que la situation a malheureusement peu changé on a parlé des textiles on parle finalement tous les tous les objets de notre consommation sont problématiques qui ont des impacts des impacts sociaux et environnementaux négatifs quelque part sur la planète donc ce mouvement cherche à mettre en place concrètement des alternatives commerciales pour garantir justement cette équité et puis un prix juste au producteur le mouvement lutte aussi contre les rapports de force comme Aline l'a dit aussi il y a cette opacité sur les marges en fait dans sur les filières commerciales il y a toujours des acteurs dominants qui finalement profitent et retirent des bénéfices qui sont pas forcément redistribués de manière équitable sur tout le reste de la filière et puis c'est souvent en fait les premiers maillons des chaînes qui sont qui sont mis sous pression et qui récolte finalement le moins du prix final donc c'est vraiment essayer de rééquilibrer les filières pour que tout le monde en fait se partage le bénéfice à manière égale et puis ce qui est important aussi c'est de regagner le contrôle sur les filières filières Aline l'a aussi dit c'est vraiment l'idée de de remettre de recréer les liens entre producteurs et consommateurs qu'on a totalement perdu que ce soit pour les produits locaux ou pour les produits qui viennent de loin on l'a vu aussi l'année passée avec le scandale sur les lasagnes avec la viande de cheval on s'est rendu compte mais en fait on sait pas du tout comment sont produits nos biens de consommation par qui dans quelles conditions et puis c'est vraiment important de regagner le contrôle et de se réapproprier ces filières alors le commerce équitable c'est important aussi de bien le définir parce qu'on en parle beaucoup mais finalement qu'est ce que c'est alors le commerce équitable est un partenariat commercial qui est fondé sur le dialogue la transparence et le respect c'est vraiment important de d'insister sur ce fait sur ce partenariat qui s'inscrit aussi sur la longue durée donc c'est vraiment des acteurs qui s'engagent ensemble sur le long terme pour instaurer des relations les plus équitables possible l'objectif c'est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial donc pour va parvenir à cette équité donc il ya il ya d'une part un soutien actif aux producteurs qui est important il ya d'autre part tout le volet de sensibilisation des consommateurs de l'opinion publique et finalement plaider ou faire des campagnes pour changer les règles et les pratiques du commerce international conventionnel donc les magasins du monde s'insèrent vraiment dans cette démarche là les magasins du monde sont les pionniers du commerce équitable en suisse et puis s'insèrent en fait dans un mouvement européen et mondial qui a démarré dans les années 70 qui cherche justement à mettre en place ces alternatives commerciales donc les premiers magasins du monde sont apparu en 1974 et le magasin de lausanne d'ailleurs a ouvert ses portes en 74 donc ils ont fait cette année donc 40 ans et puis on a cette triple mission qui est d'une part de commercialiser des produits équitables qui viennent de ces filières équitables on a une mission éducative donc c'est vraiment de sensibiliser et d'informer les consommateurs et aussi une mission politique donc c'est vraiment les magasins du monde sont des lieux d'engagement citoyen il ya un mouvement de plus de 800 bénévoles en suisse romande qui s'engage pour ses relations équitables donc c'est la mise en pratique d'une alternative concrète et le plus cohérente possible donc tant au niveau social qu'environnemental et puis donc les magasins du monde font régulièrement des campagnes de sensibilisation actuellement on a une campagne qui s'appelle un repas au coin du monde donc c'est pour sensibiliser en fait sur nos actes d'achat qu'on fait en fait en vue d'un repas en fait pour montrer que tous nos actes d'achat ont un impact que ce soit quand on va faire une course pour acheter les ingrédients d'un repas mais aussi toute notre vaisselle qu'on utilise pour manger enfin tous nos objets du quotidien ont une histoire et puis voir finalement quelle est cette histoire et comment on peut rendre les impacts positifs de ces produits on a aussi un journal qui paraît quatre fois par année qui chaque fois est consacré à une thématique de du commerce équitable une actualité le dernier numéro traite de la banane donc montre aussi finalement l'histoire de la banane équitable là aussi on a une histoire de 40 ans il ya eu tout un je fais une petite parenthèse il ya eu tout un mouvement de femmes qui se sont engagées en suisse alémanique les bananes fraude les femmes bananes qui vraiment dans les années 70 se sont rendu compte ben à la migo on trouve des bananes moins chères que les pommes produites localement pourquoi et puis combien reçoivent finalement les producteurs de bananes pour pour leurs produits et puis ils ont lancé vraiment elles ont lancé toute une campagne de sensibilisation et elles ont essayé justement de monter des filières et ça a été un peu le début aussi de ces alternatives commerciales mises en place par les magasins du monde et par d'autres acteurs en suisse vous trouverez les différents numéros à la sortie alors en suisse romande on a 39 magasins du monde donc on est vraiment répartis sur le territoire romand et puis les magasins du monde finalement sont un lien ou un relais entre les producteurs et les consommateurs c'est aussi finalement des petits commerces c'est des chaque magasin du monde est une association une association donc s'il ya toute cette vie associative et cette vie locale qui est importante et puis chaque magasin du monde rayonne dans son environnement et puis essaye de lutter pour des pour des conditions plus équitables tant au niveau global mais aussi au niveau local il ya des magasins du monde qui combinent aussi des produits locaux dans leur assortiment alors maintenant je vais vous parler des filières du commerce équitable en fait on distingue deux filières il ya une filière intégrée qui en fait donc par prend ses racines dans ce mouvement que je vous ai présenté dès les années 60 et en fait elle se préoccupe de l'ensemble de la filière donc elle vise à ce que chaque acteur d'une chaîne de production et de commercialisation soit un acteur du commerce équitable et cherche aussi en fait à rééquilibrer les acteurs socio-économiques temps au nord qu'au sud donc vraiment d'avoir des relations équitables et puis une transparence dans les filières alors la filière intégrée le commerce équitable le premier un des produits équitables commercialisés a été le café mais depuis il ya toute une diversité de produits qui sait qui s'est rajouté à l'assortiment et puis on trouve des produits alimentaires d'artisanat des cosmétiques des vêtements et des accessoires qui sont d'ailleurs aussi en tout cas pour les produits alimentaires c'est souvent issu d'une agriculture aussi biologique donc ça combine en fait l'aspect social et environnemental pour illustrer mes propos je vous donne rapidement deux exemples donc il y la la coopérative bolivienne elle saibou qui produit le du cacao bio et équitable et puis dans le cadre de partenariats avec des acteurs du commerce équitable ils ont pu sur le long terme construire en fait une filière de transformation sur place et puis actuellement en fait ils produisent du chocolat en bolivie qui vente sur le marché national et ils font 60 % de leur chiffre d'affaires par la vente de ce chocolat donc en fait c'est un peu l'objectif aussi qu'on a avec le commerce équitable c'est de la création de valeurs ajoutées sur place pour en fait augmenter l'autonomie des producteurs qui en fait sont indépendants après des marchés d'exportation de matières premières parce qu'on retrouve en fait souvent on reste dans ces schémas que le sud les producteurs du sud sont des producteurs de matières premières qui après est valorisée et transformée au nord et puis finalement ben tous les les la valeur ajoutée reste au nord et pas au sud un autre exemple c'est green net c'est une coopérative de producteurs de riz en thaïlande donc là aussi peu à peu à au travers de partenariats sur le long terme la coopérative a construit une propre sa propre unité de transformation du riz et aussi une unité d'emballage donc en fait c'est vraiment un produit fini qui qui est produit par la coopérative et ensuite commercialiser au niveau local et dans les circuits du commerce équitable donc c'est vraiment ces trois après l'aspect qui sont très important la création de valeur sur place et aussi finalement le respect de filières qui restent à échelle humaine et puis qui garantissent une traçabilité on sait exactement ben quel est le producteur et puis dans quelles conditions si les produits ont été produits alors complémentaires en complément en fait à la filière intégrée il ya la filière labellisée qui s'est développée après coup en fait c'est dès les années 88 donc la filière labellisée fair trade max avlar qui en fait est apparu dans le but aussi d'augmenter les volumes parce que souvent les producteurs mais travaillant avec la filière intégrée avait la peine à écouler tous les volumes de leur production donc c'est pour accroître aussi finalement l'arrivée de produits de produits du commerce équitable sur le marché donc il ya cette filière labellisée qui s'est qui s'est développée et puis en fait c'est des produits et des ingrédients qui font l'objet d'un label donc en fait une organisation de producteurs est certifiée et puis ensuite le produit est labellisé et commercialisé dans des circuits qui peuvent être du commerce équitable et qui peuvent être dans les grands distributeurs ou bien d'autres acteurs commerciaux donc le label garantit le paiement d'un prix minimum et d'une prime du commerce équitable ça c'est vraiment un peu le centre de son action après il ya bien sûr il ya aussi des standards d'autres standards sociaux et des standards environnementaux et puis il s'agit surtout de produits alimentaires il ya aussi par exemple des fleurs ou du coton c'est vrai que pour raison pour les produits d'artisanat c'est difficile de labelliser puisque c'est souvent des produits qui sont faits main il ya pas de standard donc pour l'instant il ya ouais si c'est pas un label pour pour les produits d'artisanat alors je trouvais important de vous parler de l'évolution de cette filière labellisée alors pour en fait comme elle a démarré dans les années 90 ça c'est ça a commencé avec le café après il ya beaucoup plus de produits qui se sont rajoutés et puis en fait de plus en plus de volumes aussi de produits du commerce équitable ont été commercialisés ce qui est ce qui est bien finalement le commerce équitable a vraiment pris une importance dans notre vie de tous les jours enfin on voit beaucoup de produits labellisés et en fait ce qui s'est passé en 2011 il ya une révision des standards qui a introduit en fait la balance de masse pour quatre types de produits en fait cette diapo ça va être un peu technique mais je pense important de comprendre aussi les les aspects techniques justement du label donc il ya sept critères de balance de masse qui a été introduit pour quatre types de produits le thé le cacao les jus de fruits le sucre qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que il ya des tels volumes qui sont commercialisés qu'en fait une coopérative qui est certifiée fair trade qui produit du thé elle va livrer son produit à une unité de transformation qui en fait mélange l'été de d'autres organisations de producteurs et puis après c'est un produit mélangé qui arrive sur le commerce donc en fait on n'a plus en achetant du thé labellisé on n'a plus la traçabilité qui va jusqu'à l'organisation de producteurs c'est un peu le même système avec l'énergie verte l'électricité on paye pour une électricité verte mais c'est pas forcément cette électricité qui arrive dans la prise si c'est clair je sais pas donc en fait il ya plus de traçabilité qui est garantie pour ces quatre types de produits il ya aussi une révision par rapport aux produits composés donc en fait avant 2011 les standards pour un produit composé était un minimum de 50% d'ingrédients du commerce équitable dans un produit donc par exemple une plaque de chocolat il fallait au moins 50% d'ingrédients du commerce équitable en 2011 ce standard est passé à 20% en fait maintenant il suffit de 20% d'ingrédients du commerce équitable pour pouvoir mettre le label sur le produit on a par exemple des yogourt qui porte le label et puis si c'est un yogourt au mocap on aura le café le sucre qui sont issus du commerce équitable mais pas le lait enfin le lait est pas labellisable mais c'est vrai que si on connaît la réalité des producteurs de lait suisse qui en fait le prix du lait ne permet pas de leur couvrir de couvrir leur coût de production c'est après qu'est ce qu'on appelle équitable dans ce produit alors voilà en 2014 en fait récemment en janvier 2014 il ya eu une deuxième révision en fait l'introduction de programmes d'approvisionnement sur le sucre le cacao et le coton donc vous voyez c'est un label un peu différent qui est sur fond blanc et qui montre mentionne donc par exemple programme cacao si c'est le cacao donc là si vous avez par exemple une plaque de chocolat qui porte ce label ça veut dire que le cacao de cette plaque de chocolat est issu du commerce équitable mais alors les autres ingrédients comme le sucre ou bien la vanille ou bien d'autres ingrédients sont pas forcément issus du commerce équitable en fait ça ça change un peu la règle si vous avez un produit composé avec ce label là ça veut dire que tous les produits qui peuvent être issus du commerce équitable doivent être issus du commerce équitable avec un minimum de 20% avec ce label là en fait pas il n'y a pas cette obligation que tous les produits qui pourraient être du commerce équitable doivent être du commerce équitable dans le produit 20% des ingrédients alors oui si c'est par exemple du café alors ce sera 100% du café équitable ça c'est clair ça pas le café c'est justement juste ces quatre catégories de produits le café si vous achetez un café avec le label maxavlar ce sera 100% café équitable non alors ce cacao est 100% dans les 20% mais par contre il n'est pas traçable parce qu'il y a justement cette cette règle de balance de masse voilà non c'est un mélange de cacao avec une partie fair trade alors c'est d'un côté c'est vraiment un défi de gérer les grands volumes justement contre quand on travaille des grandes surfaces avec des acteurs qui qui brassent des volumes c'est clair que pour eux c'est ils vont pas faire une ouais ouais non techniquement c'est ça ouais non alors il y a plusieurs facteurs alors il y a plusieurs facteurs en fait le le disons le l'argument principal c'est augmenter les volumes en fait c'est les producteurs qui demandent à augmenter les volumes de vente ça c'est l'argument avancé pour pouvoir écouler plus de produits du commerce équitable après ce qui se passe c'est justement le danger qu'on qu'on perd en fait là l'objectif de base du commerce équitable 20 d'une part on perd la traçabilité pour une partie des produits et d'autre part le consommateur est ce qu'il va comprendre s'il achète un produit labellisé qu'en fait il ya que 20% dans ce produit qui sont équitables et puis en plus pas traçable et puis voilà et puis est ce qu'il va faire la différence avec ce label là qui est bon c'est il est tout nouveau donc ça va prendre aussi du temps jusqu'à ce que les gens voilà s'habitue aussi à ce nouveau label mais la question de base c'est aussi finalement s'adapter au marché s'adapter aux grands acteurs qui en fait veulent peut-être bien faire une petite partie de commerce équitable mais qui mettent leurs conditions et puis ça ça donne un peu ça après il ya aussi la concurrence avec d'autres labels comme par exemple utz ou bien le label rainforest alliance qui prennent de plus en plus d'ampleur aussi vont vous voyez dans à la micro vous avez beaucoup de produits labellisés août leur chocolat par exemple et puis c'est des labels moins contraignants face pas des labels du commerce équitable déjà ils ont quelques standards sociaux environnementaux mais ils sont moins contraignants pour les pour les grandes surfaces pour les multinationales donc ils ils ont plus vont volontiers dans ces labels là alors max avalard finalement pour rester pour garder aussi des parts de marché une explication aussi c'est qu'ils baissent les standards pour garder leurs clients garder un marché de certification alors oui il ya si vous avez un produit avec avec le label vous aurez les indices astérix qu'elle produit équitable etc et quel est le pourcentage de produits là équitable dans votre produit ouais là c'est tout détaillé alors c'est vrai que c'est des aspects assez technique et puis c'est assez récent et ce qui se passe c'est que moi les acteurs historiques finalement du commerce équitable s'inquiète un peu de de cette évolution parce que ça crée finalement un commerce équitable à deux vitesses puisque les acteurs historiques continuent à travailler avec les standards d'avant disons ils ont 50% minimum d'ingrédients du commerce équitable dans leurs produits pas 20 ils ont ils garantissent la traçabilité pour tous leurs produits et puis il reçu vraiment cette règle dans un produit composé tout ce qui peut être issu du commerce équitable doit être issu du commerce équitable donc en fait on a deux pratiques sous un même mot commerce équitable et puis c'est là aussi le souci que les acteurs du commerce équitable se font ça se pose une question de crédibilité enfin les consommateurs est ce que comment comment ils vont prendre les choses comment ils vont comprendre les choses est ce qui risque pas de dire ben le commerce équitable c'est finalement c'est plus très sérieux on va on va voilà on va plus acheter équitable donc je crois que la question primordiale qu'il faut se poser mais quel est finalement de nouveau l'objectif alors je l'ai je l'ai dit au début c'est vraiment aussi changer les rapports de force regagner le contrôle sur les filières et puis c'est vrai qu'il ya l'objectif bien sûr d'augmenter les volumes de vente mais il n'y a pas que ça et puis c'est aussi une question qu'on peut débattre ensemble mais je pense qu'il faut aussi voir quelles actions on peut mettre en place pour vraiment garantir un commerce équitable qui soit cohérent et authentique et puis que vraiment qu'il y ait un impact de longue durée sur les filières commerciales c'est pour ça que en tout cas le mouvement des magasins du monde ses partenaires commerciaux plaident vraiment pour une alternative commerciale qui assure la dignité qui assure l'autonomie qui assure aussi une justice sociale et qui finalement s'intègre aussi dans une économie sociale et solidaire et qui remettent les personnes et l'environnement au centre des préoccupations parce que ce qui se passe aussi on est dans un système capitaliste de libre-échange les grands acteurs cherchent le profit à tout prix et puis c'est pas en vendant un peu tout pourcentage de leur assortiment de produits du commerce équitable qui vont vraiment changer leur pratique commerciale et puis le mouvement du commerce équitable cherche vraiment à changer ces pratiques là pour changer les règles du commerce équitable dans son ensemble alors finalement pour les consommateurs quels sont les leviers d'action donc on parlait d'avant aussi de consommer local en tout cas c'est pas du tout en contradiction avec la consommation équitable au contraire ça finalement ça suit la même démarche de recréer les liens entre producteurs et consommateurs que ce soit au niveau local ou au niveau global alors on peut pas produire de café dans le canton de veau donc voilà si on doit l'importer au moins qu'il soit importé dans des conditions équitables et au travers de filières vraiment qui cherche une cohérence maximale le but aussi c'est de créer des filières courtes avec le moins d'intermédiaires possible et puis aussi de se centrer vraiment sur une agriculture familiale qui reste à échelle humaine parce que c'est vrai que beaucoup de produits vous verrez ici dans le dossier banane finalement c'est des plantations de bananes donc c'est pas durable au niveau environnemental donc il ya près d'autres problèmes qui se posent aussi donc c'est aussi la recherche de production à échelle humaine qui reste respectueuse de l'environnement qui garde une certaine mesure durable et puis finalement aussi un autre levier d'action c'est vraiment aussi essayer de mettre en place des règles contraignantes au niveau international il ya par exemple la campagne droits sans frontières qui a été lancée il ya deux ans déjà qui cherche à mettre en place des bases légales en suisse pour que les multinationales qui aient leur siège en suisse soient contraintes à respecter les droits humains tant dans leurs activités en suisse que dans leurs activités dans les autres pays où ils sont implantés donc voilà il ya beaucoup de leviers il ya sûrement d'autres leviers d'action mais ça c'est en tout cas les leviers essentiels pour les magasins du monde